Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Ce soir, je vous propose une immersion dans un marché typiquement thaïlandais, le marché de Shilva à Phuket. Dans cette vidéo, on va passer parmi les stands, observer l'ambiance, les concerts, les bars, les petites choses à déguster, des spécialités. C'est parti ! Petit passage au Shilva Market, un marché typiquement thaï. Différentes ambiances avec des petites scénettes de musique comme ça, qui sont disséminées aux quatre coins du marché. Sur ce marché, on peut à la fois se faire faire les ongles, se faire faire la barbe et aussi se faire coiffer ici pour 150 baht. Il y a deux heures et demie d'attente pour se faire coiffer ce soir. C'est toujours le même principe en Thaïlande. On peut acheter quelque chose à manger sur le marché, et s'installer sur les tables avec un verre, en profitant de l'ambiance. Et pourquoi pas aussi un petit massage. Les prix des massages, ça fait vraiment envie. 150 et 250 baht pour une heure. Et c'est ouvert jusqu'à très tard. Avec mon ami Angie, nous avons essayé ce massage. Sincèrement, c'est le pire que je n'ai jamais eu en Thaïlande. A déconseiller fortement. Et si vous avez un peu chaud, vous pouvez toujours vous approcher vers ce jardin qui est humidifié. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un tournage de film ici sur Pukat. C'est une série qui faisait un tournage et j'ai chopé quelques images. Celui-là, il ne vous fera plus de mal. Celui-ci non plus. Ici, c'est le stand des crocodiles. On va pouvoir goûter des brochettes de crocodiles pour 50 baht. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour un petit apéro dînatoire, typiquement Thaï, et on se trouve au Mahole. Mahole, sur le marché, un endroit super sympa. Et oui, un apéro entre filles, il y a forcément des crudités et des fruits. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à partager mes vidéos. A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501